Bonjour Pate Mbouch. Bonjour Sabine Moron. Pate Mbouch, vous êtes analyste politique déjà. Je vous interpelle sur la validation de la candidature de Bacir Odioma-Efaï par le Conseil constitutionnel. Voilà une surprise. Comment analysez-vous cette validation ? Mais pourquoi ce serait une surprise ? Dans un jeu démocratique où la candidature est libre, l'exercice du vote est libre, n'importe quel citoyen qui participe à l'avis de sa cité peut prétendre diriger aussi les affaires. Donc Bacir Odioma, qui n'est pas candidat de son propre chef, qui se substitue à Ousmane Sanko, je trouve que c'est très normal. Donc pour vous, il n'y a pas de surprise par rapport à la validation de sa candidature ? Non, si le Conseil, se basant sur la plus haute instance juridique, estime, en fonction des faits, que sa candidature est recevable, mais je pense qu'il n'y a pas lieu à distancer autour de ça. D'accord. Il y a aussi la candidature de Bacir Odioma-Efaï, parallèlement, il y a la candidature d'Abebsi, qui était proche de Sanko, dans Yéhu Askanoui, Chertidjandjé aussi. Pour vous, comment l'ex-parti passif doit s'organiser par rapport à ses profils ? C'est une politique de contournement du pouvoir. Ousmane Sanko et ses amis, sachant l'amour profond que leur goût le pouvoir, avaient décidé de mettre plusieurs fers au feu. Je pense que c'est une stratégie politique qui, au fin, a payé. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner ? On ne peut pas désigner Bacir Odioma-Efaï à la place de Ousmane Sanko, et en même temps, réserver uniquement le vote parlementaire à Abissi et le vote populaire à Bacir Odioma-Efaï. Et, en troisième analyse, aller voir Chertidjandjé ou bien un quatrième Laurent pour mettre plus de chances de leur côté. C'est une bonne stratégie. Maintenant, ça a marché. Est-ce qu'ils vont être pris à leur propre jeu ? On verra. D'accord. Certains pensent qu'il y aura la dispersion de l'électorat de l'ex-parti passif, voilà, avec ces trois candidatures. Non, la dispersion, elle était déjà là, parce que l'attachement à Sanko n'est pas l'attachement à Bacir Odioma-Efaï, n'est pas l'attachement à Abissi. Ce que le jeune voit en Sanko depuis 2021, avec toutes les conséquences qu'il y a eues, il ne le voit peut-être pas avec Bacir Odioma-Efaï, il ne le voit peut-être pas avec Abissi, il ne le voit peut-être pas avec Poucha-Skidane. Donc, véritablement, il peut y avoir une déception au niveau idéologique qui peut détourner le jeune du vote. Donc, à vous entendre parler, Bacir Odiomaï ne peut pas forcément gagner l'électorat de Sanko. Ah, du tout, du tout, du tout. Véritablement, Bacir Odioma-Efaï n'a pas la même envergure, n'a pas le même parcours. Le parcours est important. Vous savez, quand les jeunes s'identifient à quelqu'un, comme on s'était identifié à Macky Sall en 2012, bon, je pense que Macky Sall en définitive n'avait pas de déconseur. Bon, il avait déviné quelque chose d'autre. Peut-être que les raisons profondes qui envoient le jeune vers Sanko ne se vérifieraient pas avec Bacir Odioma-Efaï, pas forcément. D'accord. Et maintenant, vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'ils demandent à Cherti Djanjei et à Bipsi de démissionner, de renoncer à leur candidature ? Ça, c'est une hypothèse. Oui. Aujourd'hui, il y a une situation qui se présente. Nous avons imaginé un scénario. Ce scénario a marché. Est-ce que maintenant, ce scénario a 4, ou même à 5, peut porter préjudice en dispersant le vote à 5 et non pas en 1 ? Maintenant, c'est au niveau des stratégies de ceux qui avaient imaginé ce scénario, de se retrouver et de désirer, bien qu'il ne pouvait y avoir de désistement des 1 par rapport à 1 ou bien des 2 par rapport à 2, au moins pour se concentrer un peu le vote. D'accord. Et passons un peu à l'invalidation de la candidature de Karim Maïsavad, le candidat du Parti démocratique. J'ai dit, parlons de l'invalidation de la candidature de Karim Maïsavad. Le candidat du Parti démocratique sénégalais. Au Sénégal, les gens sont bizarres. On demande qu'on applique la loi. On applique la loi, on dit que ce n'est pas juste que c'est un acharnement. Les gens appellent à mettre le feu au pays. Karim n'a pas répondu à certains critères, en tout cas aux normes juridiques du Conseil constitutionnel qui a estimé en toute diversité que de ne pas retenir sa candidature. Je pense que Nyon Sénboc, il le savait. Parce que vous savez, Sabine, le jeu subtil auquel se livrent les politiques. C'est de partir du faux pour à la fin avoir le vrai. Comme nous, on posait, nous, une liste là, prêcher le faux pour avoir le vrai. On savait bien, aujourd'hui, on pose le problème du Bachelet de Maïsavad. Vous l'avez posé. Ils ont porté candidat en sachant que Bachelet est en prison. Aujourd'hui, on dit oui, puisqu'il est candidat, il faut qu'on le soffe pour qu'il aille faire campagne. Mais qu'est-ce qu'on fait de la justice alors ? Qu'est-ce qu'il a amené en prison ? Il était en prison quand on l'a désigné. Bon, on le désigne, on le prend. Et puis on dit, non, il faut le sortir. Mais il faut sortir son corps aussi. Il faut sortir les tentants prisonniers qui ont du politique aussi. Et puis bon, sans sous la justice, quoi. Et l'État. Et parlons un peu de l'avenir du Parti démocratique sénégalais, Patembrouche. Le Parti démocratique sénégalais n'a pas participé à l'élection présidentielle de 2019 et ne fera pas partie de l'élection présidentielle de 2024. Maintenant, quel est l'avenir de ce parti ? La venue du Parti, c'est que le Parti va rester le Parti. Peut-être pas avec ceux qui font qu'on n'a pas participé en 2019 et qu'on n'a pas participé en 2024. Mais le Parti, ça n'est pas Wadé. C'est bon. Peut-être que tant que Wadé est là, on peut faire une fixation sur Karim en sachant que ça ne fera pas. Bon, maintenant, cette situation finit par cette durée. Au niveau de la tête, les gens mûrissent leur revanche contre le pouvoir. Mais je vous dis, en descendant un peu plus, les gens, les militants, commencent à se souperer. Karim n'a pas élu son père en 2000. Karim a coûté le pouvoir en 2012. Karim a coûté aussi la participation en 2019 et en 2024. Ça commence à bien faire. Et peut-être qu'on a une liste de 20 candidats pour l'élection présidentielle de 2024. Selon vous, est-ce une liste pléthorique ou bien? Non, mais je pense que, comme on en dit, on va restreindre. Il y en a qui vont se dégister au profit de l'autre. Il y en a qui, bon, nous verrons, dans le fond, le jeu a assez duré. Est-ce qu'il faut faire face à la réalité? Bon, la réalité, comme certains se sont dégister entre les 21 et le choix définitif, mais d'autres se dégisteront. Il est fort possible qu'on n'ait pas plus de 15 ou 13 candidats en définitive. Est-ce que ça va être compliqué, je veux dire, l'organisation de cette élection? L'organisation, voilà, 20 candidats comme ça? Sabine, on ne peut pas vouloir une chose de son contraire. Oui. Les normes imposées par l'Occident sont qu'il y ait des consultations régulières, qu'il y ait une pluralité de candidats, qu'il y ait une liberté de participation et qu'en 4e lieu, qu'au besoin, qu'il y ait alternance. On joue le jeu, les gens se sont postés candidats, il y en avait 200. Si on se retrouve à 20, ça veut dire qu'on est à un dixième. Mais c'est le jeu de la démocratie, on ne peut pas maintenant vouloir jouer la démocratie, les référentes, les libertés. Ils voulaient la démocratie, ils donnent la démocratie, on voulait voir Paris, on a vu Paris. Et le combat des recalés, cela vous inspire ? Le combat des recalés, Aminata Touré, entre autres, voilà. Sabine, il ne faut pas se tromper de combat. Ceux qui sont recalés savent pourquoi ils sont recalés et savent quelle est la légalité sur la base de laquelle ils ont essayé recalés. Faire du bruit, comme on le fait depuis 2021, avoir été dans un endroit pour dire d'abord « ça n'est pas vrai, je n'ai pas été », pour partir du vrai, pour prêcher le faux. Bon, ça, c'était propre au passé. Maintenant, ça a donné l'exemple aux recalés. Ils savent pourquoi ils sont recalés ? Ils n'ont pas rempli les critères. Au bout de la démocratie, on ne veut pas une foire d'emploi. Et parlons un peu du cas spécifique de Batsirou Diomaï-Faï, un candidat en prison. Pour vous, comment ça va se passer exactement ? Comment il va battre la campagne ? Est-ce que l'État est obligé de le libérer ? Voilà. Votre analyse par rapport au cas Diomaï ? Moi, à partir avec la justice, il est en justice. Quand on a forcé sa candidature, on savait où il était. Le conseil constitutionnel était validé. Le conseil constitutionnel savait où se trouvait Batsirou. Parce qu'il y a un mécanisme maintenant juridique. Les gens commencent déjà, vous avez vu la presse ce matin, il y a quelques argusties juridiques pour dire qu'il devrait être. Mais Bob Sand est mort en prison parce qu'à un moment donné, il a rappelé une fois ce cas-là. Un candidat du Sintuen en prison a été élu. Il est mort en prison. Oui, il est mort, élu est mort en prison. Oui, le cas le plus proche encore. Il faut repartir aussi du cas de Khalifa Sale. Khalifa Sale, maire, est emprisonné. Il était le député. On ne l'a pas libéré. Vous savez, les édames sont là. Il ne faut même pas aller chercher en Irlande du Nord. Donc pour vous, pour vous, Pat Mbog, la justice n'est pas obligée de donner une liberté provisante à Bassirou Diomaï. Non, la justice a appliqué une décision de justice. Bassirou est l'objet d'une décision de justice. Si le parallélisme existe et le permet, le jeu continuera. Il fera sa campagne en prison. Ce n'est pas ce que c'est. Il fera sa campagne en prison. Ah oui. Et s'il est le président ? S'il est le président, il finit sa peine et puis il est là-bas. Il ne sortira pas aussi. Attendez, quand Barclay Mijaj est en prison, quand Ousmane Songo est en prison, quand Khalifa Sale est en prison, est en mer, on leur amène les signatures à faire. Ils continuent d'exercer. comme des mères qui sont emprisonnées. Comme c'est le cas des mères emprisonnées, entre autres. Voilà. Ah, voilà. On l'a dit. Ils sont en prison. Ousmane Songo est encore maire. Et il est en prison. qu'ils signent lui-même. Ils amènent le courrier. Ils signent. Ça marche le plus. Voilà. Merci, Paté Mbaud, d'avoir répondu à nos questions. Merci bien, Isabelle. Et je rappelle que vous êtes journaliste-analyste politique. Journaliste politique.